Caroline Garcia s'est qualifiée pour les demi-finales du Master 1000 de Gadalajara en disposant de Victoria Azarenka en 2-7. Une victoire qui va lui permettre de retrouver le top 10 lundi. Une semaine après l'avoir quittée. Mardi soir, Caroline Garcia sauvait deux balles de match contre Aliaxandra Sassnovich et semblait s'acheminer vers une nouvelle défaite d'entrée de tournoi cette saison. Vendredi soir, la Lyonnaise disputera les demi-finales du WTA 1000 de Gadalajara, avec la garantie de retrouver le top 10 mondial lundi prochain. La numéro 11 mondiale a disposé de la numéro 23 Victoria Azarenka en 2-7 et 1h37 de jeu 6 à 3. 6 à 4 et la voici dans le dernier carré. Il s'agissait de leur premier affrontement depuis plus de 3 ans la française menait 3 à 1 dans les confrontations, et c'est la première fois cette saison que Garcia bat une joueuse du top 30. La Lyonnaise était dans un bon jour et cela s'est notamment vu au niveau de son service, 10 S pour 3 doubles fautes et 11 balles de break sauvées sur 11. Dès ses deux premiers jeux de service, Garcia en a sauvé 5, et c'est finalement à 3 à 2 en sa faveur qu'elle a signé le premier break de la manche, avant de conclure le 7 sur un jeu blanc. Dans le deuxième, l'ancienne gagnante du Master a briqué d'entrée, puis a sauvé 6 balles de break dans la foulée. Tous les jeux suivants ont été rapides, et Garcia a de nouveau terminé sur un jeu blanc. Après Lyon et Monterrey, qui étaient des tournois WTA 250, la française va disputer sa troisième demi-finale de la saison. Ce sera face à Maria Sakkari, une joueuse qui, comme elle, galère plutôt cette année on se souvient de ses larmes à l'US Open, mais parvient tout de même à rester dans le top 10 et les neuvièmes cette semaine et assurée de gagner au moins une place. La française mène 3 à 1 dans ses face-à-face avec la grecque, mais c'est Sakkari qui a remporté leur dernier duel, en 3-7 à Doha en février. L'autre demi-finale sera 100% américaine, entre la 111e mondiale Caroline Dolide victorieuse en 3-7 de Martina Trevisan, et la revenante 53e mondiale Sofia Kenin déjà finaliste la semaine passée à San Diego et victorieuse de Lela Fernandez en 3-7. La première tension est montée pour les autres étroches de la